Musique Musique Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque vous êtes très jeune, votre parcours hors du commun, je suppose, d'où venez-vous et pourquoi avez-vous atterri à Pont-à-Moussan ? Donc en fait, je viens du Sénégal, donc je suis venu ici pour faire mes études. Donc actuellement, je fais un DUT génie mécanique et une licence éco-conception. Je suis actuellement en stage et un jour, j'ai rencontré Michel Andevos, mon agent, qui est devenu actuellement et on fait des exposés un peu partout. Et lui, il est résident sur Metz, donc il a pensé directement au musée du papier, du fil au papier. Et donc voilà, c'est pour ça que j'expose ici aujourd'hui, j'expose sur le thème du cirque. Pourquoi le thème du cirque ? C'était un thème que le musée du fil nous a proposé en fait. Et donc après moi, j'y travaille et puis je fais des chapiteaux, des cracheurs de feu, des mœurs loyales, les cuillères, le fakir et d'autres personnages aussi. D'où vous êtes venu cette passion ? Ça m'est venu quand j'étais enfant en fait. Donc je ne sais pas comment, mais ça m'est venu à cette période. Donc je reproduisais les animaux que j'avais en fait. J'élevais des pigeons voyageurs, des lapins. Et l'inspiration m'est venue de là je pense. Et à partir de là, je commençais à reproduire. J'avais le papier qui était plus proche de moi. Et je suis parti de là, je reproduis tout ce que je veux. Il n'y a pas de limite en fait. Donc ce n'est pas du papier mâché, ni du pliage. Donc c'est du papier chiffonné. Jusqu'à présent, je fais des recherches pour savoir s'il y a d'autres gens qui le font, mais je ne trouve pas. Et donc je pars de là et je chiffonne. Pour le moment, vous êtes unique en France alors ? Voilà, c'est ça. Enfin dans le monde même. Parce que j'ai fait des recherches sur YouTube naturellement, sur Google. Alors quelle est votre technique ? Parce qu'il faut énormément de patience pour en arriver à... En fait, je pars d'une feuille blanche. Je chiffonne en fait. Donc la technique, je le fais même sans regarder. Il faut avoir une dextérité. Et sans faire la personne pédante, ça me surprend des fois. Et puis, ça ne suit pas un ordre chronologique comme le pliage, il faut plier, replier de ce côté. Ça va dans tous les sens. Si je reproduis la même sculpture, je ne pourrais pas parce que c'est chiffonné de manière diverse. Mais ça suivra la même forme en fait, mais pas le même cheminement. Donc chaque figure est unique ? Voilà, c'est ça. Chaque figure est unique en elle-même. Alors quelle est votre ambition ? Qu'est-ce que vos projets ? Actuellement, j'espère que je vais finir mon stage. Et puis je continue l'aventure avec mon agent. Et puis j'espère que je vais exposer dans plusieurs endroits de la France. Et pourquoi pas... Pourquoi pas au-delà des frontières ? Voilà, c'est ça. Pourquoi pas dans le monde entier ? Peut-être même au Sénégal ? Oui, pourquoi pas un de ces jours. Ça serait une bonne idée. Vous auriez dû nous emmener le soleil avec vous ? C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il y a l'accueil à Metz, à Pantamoussan et chaleureuse. Et puis je trouve que c'est une belle ville. Les monuments, j'ai bien aimé. J'ai pris des photos, j'ai fait un tour. Puis je reviendrai avec plaisir. Vous souhaitez bonne chance. Merci beaucoup de votre présence. A très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501